Hey ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va super bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du dossier du cerveau. Aujourd'hui, après vous avoir parlé précédemment de la plasticité cérébrale, je vais vous parler d'une région du cerveau, ou plutôt d'un système, et je vais vous évoquer le système moteur. Le système moteur c'est quoi ? C'est tout simplement l'ensemble des neurones ainsi que des aires cérébrales qui sont spécialisés dans la planification, dans la mise en action ainsi que dans le contrôle de nos mouvements. Mais avant de commencer, je vais quand même être obligé de vous prévenir que tout ce qu'on va voir est assez complexe, et que comme le sujet est également très complexe, eh bien je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, donc vous vous retrouverez, si jamais vous êtes intéressé, des liens en description vers plein d'études, donc liens en description comme d'habitude, de toute façon. Et également, en parlant de description, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, déjà pour moi ça me permettra de développer la chaîne, et puis pour vous, ça vous permettra également de ne pas rater les prochaines vidéos dans votre fil d'abonnement. Enfin si Youtube décide de les mettre, il ne les met pas tout le temps, mais bon, en espérant qu'il les mette. Sur ce, eh bien c'est parti, on va pouvoir parler du système moteur. Pour commencer, je vais vous parler de la connexion qu'il y a entre notre système moteur et notre muscle, c'est-à-dire quelle est la connexion entre notre cerveau et notre cortex moteur, si on veut dire, et le muscle, afin que l'ordre de contraction ou de relâchement musculaire transite de notre cerveau jusqu'à notre muscle. Tout d'abord, le neurone qui fait la connexion entre notre cerveau et la fibre musculaire, eh bien c'est ce qu'on appelle le motoneurone alpha. C'est lui qui donne directement l'ordre à la fibre musculaire de se contracter ou alors de se relâcher. La connexion entre le motoneurone alpha et la fibre musculaire, c'est ce qu'on appelle la plaque motrice. Et chaque plaque motrice est unique pour chaque fibre musculaire. Mais chaque motoneurone alpha a la possibilité de se connecter avec différentes fibres musculaires, et cet ensemble de connexions entre un motoneurone alpha et différentes fibres musculaires, c'est ce qu'on appelle l'unité motrice. Et plus le nombre de plaques motrices par unité motrice est faible, et plus le mouvement qui va être concerné sera alors précis. Fin. Et c'est donc assez logiquement que l'on retrouve les plus petites unités motrices dans les doigts ou dans les mains, ainsi que dans la bouche ou dans les yeux. Et à l'inverse, on retrouve les plus grandes unités motrices dans les solaires, qui sont les muscles des mollets. Ensuite, remontons encore un peu dans la commande motrice, bien qu'on n'arrive toujours pas dans le cerveau. Il faut savoir qu'en fonction de la zone du corps qu'on souhaite bouger, eh bien ce n'est pas la même voix nerveuse que l'on va utiliser. Je vous explique un peu ça. Si jamais je souhaite bouger un muscle ou des muscles appartenant à ma main, eh bien c'est à dire que c'est une partie de mon corps qui est éloignée du tronc, eh bien je vais utiliser ce qu'on appelle la voie pyramidale, aussi appelée la voie cortico-spinale. Cette voie nerveuse-là, elle contient des neurones qui vont décuisser dans la moelle épinière, c'est-à-dire qu'ils vont passer d'un émifan, par exemple gauche, à un émifan droit. Je vais un peu encore mieux vous expliquer le truc avec encore un autre exemple. Si jamais je souhaite bouger ma main droite, eh bien l'ordre moteur va venir de mon cerveau gauche. Et à un moment, dans la moelle épinière, eh bien le motoneurone alpha, eh bien il va déculser. C'est-à-dire qu'il va passer grosso modo de mon corps gauche à mon corps droit, donc en déculsant. C'est justement ça la déculsation. Et ensuite, le motoneurone alpha, eh bien il donnera directement l'ordre à ma main droite de bouger d'une telle manière. Et cette déculsation, elle concerne uniquement la voie pyramidale. L'autre voie motrice, plutôt nerveuse, mais qui concerne le mouvement moteur, eh bien c'est ce qu'on appelle la voie ipsilatérale. Comme son nom l'indique, elle reste dans le même émifan, et donc, comme elle ne concerne pas les parties éloignées de mon tronc, eh bien elle va concerner justement tout le tronc. Et on en a donc terminé avec tout le système nerveux périphérique qui concerne le mouvement. On va donc pouvoir cette fois rentrer dans le système nerveux central. Notre système moteur, qui est donc situé dans notre cortex, eh bien il est composé de différentes aires cérébrales. On va retrouver l'aire motrice primaire, on va retrouver l'aire motrice supplémentaire, ainsi que le cortex pré-moteur. On retrouve également l'aire motrice pré-supplémentaire, ainsi que le champ oculaire supplémentaire, qui sont tous les deux situés juste à côté de l'aire motrice supplémentaire. Je ne vais pas vous évoquer le champ oculaire supplémentaire, tout simplement parce que c'est un peu le jumeau de l'aire motrice pré-supplémentaire, et en fait son rôle concerne exactement la même chose que l'aire motrice pré-supplémentaire, mais ça va être du côté des yeux, des mouvements oculaires. On a également deux autres grandes structures du cerveau qui vont contrôler le moteur, enfin le mouvement moteur. Ça va être le cervelet et les ganglions de la base. Mais là, encore une fois, je ne vais pas vous en parler, tout simplement parce que ce n'est pas sur l'ordre moteur qu'elles agissent directement, mais puis en plus de ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo qui va concerner des pathologies neurodégénératives comme Parkinson, Huntington ou encore le Gilles de la Tourette, tout simplement parce que justement ces deux structures-là sont concernées dans ces pathologies. Donc on est parti pour évoquer toutes les aires motrices qui sont spécialisées dans le contrôle, dans la planification et dans la mise en action de nos mouvements moteurs. Et je vais commencer par le cortex moteur primaire. C'est lui qui va donner directement l'ordre motoneurone alpha, de donner justement l'ordre aux muscles qui sont connectés, de se contracter ou alors de se relâcher. Ce cortex moteur primaire, il est organisé selon ce qu'on appelle l'homonculus, qu'on retrouve également sous le nom de cartes de Rasmussen et Penfield. Cet homonculus, c'est une représentation de notre corps qui est un peu particulière, car en fait il s'agit de la représentation de notre corps en fonction de la sensibilité motrice de notre corps. Souvenez-vous tout à l'heure quand je vous parlais des unités motrices. Plus les unités motrices contiennent peu de plaques motrices, c'est-à-dire de connexions avec des fibres musculaires, plus le mouvement est fin et précis. Et bien cet homonculus, c'est justement la représentation de notre corps en fonction de la quantité de plaques motrices par unités motrices. Et donc on retrouve justement les parties les plus sensibles d'un point de vue moteur de notre corps, ça va être donc les mains, les doigts ainsi que les zones buccales. Mais information tout de même extrêmement importante, l'organisation de notre homonculus n'est pas définitive, c'est-à-dire qu'elle peut être modulée en fonction de nos expériences. Et cette modularité, elle est due grâce à la plasticité cérébrale. Parlons tout de même un peu du fonctionnement de notre cortex moteur primaire. Il faut savoir que le cortex moteur primaire, il active les muscles en fonction d'un mouvement qu'il souhaite faire effectuer. Les motoneurones vont donc avoir le rôle de contracter ou alors de relâcher un ensemble de muscles qui agissent en synergie, afin justement soit de se contracter, soit de se relâcher. Et cette action-là, c'est ce qu'on appelle une action synergétique. Et cela, ça va permettre également à un muscle d'être activé par différents motoneurones alpha. Et comme chaque muscle est activé par différents motoneurones alpha, et bien il faut faire la somme de l'activité de chacun de ces motoneurones alpha afin de déterminer, si on peut dire ainsi, le mouvement que le muscle, ou plutôt que l'ensemble des muscles, vont faire. Si je prends un mouvement circulaire par exemple de 360 degrés, et bien sur ces 360 degrés de mouvement, chaque motoneurone alpha va être plus ou moins actif. Si par exemple je fais un mouvement circulaire comme ça, et bien à chaque endroit où je vais situer ma main, que ce soit ici, ici ou encore là, et bien chacun des motoneurones alpha qui vont être utilisés pour faire la contraction des muscles de mon bras, et bien ils vont être activés à chacun de ces endroits. Simplement, ce qui va changer entre chaque position de ma main, ça va être l'activité des motoneurones alpha. Si par exemple je mets ma main ici, et bien il y a certains motoneurones qui vont être plus actifs que d'autres. Et à l'inverse, si je mets ma main ici, et bien d'autres motoneurones alpha seront plus actifs que d'autres. Et ainsi, en faisant la somme de l'activité de chacun des motoneurones qui sont responsables de l'activité, enfin du mouvement, pardon, comme cela, circulaire comme ça, et bien c'est ce qu'on va appeler un vecteur de population. Et ce vecteur de population, il va permettre de prédire, si on peut dire, justement, le mouvement moteur. Et en plus de prédire un mouvement, on va pouvoir donc déterminer une direction spatiale. Et ça, c'est super intéressant pour justement prédire un mouvement, et donc potentiellement pour des prothèses motrices ou pour autre chose. Bon, on en a fini pour le cortex moteur primaire. Je vais donc pouvoir vous évoquer l'air motrice supplémentaire et le cortex pré-moteur. Comme ces deux structures, elles s'activent avant l'apparition d'un mouvement, et bien elles vont être responsables de la planification de ce mouvement. Mais elles ne vont pas planifier, ou plutôt initier, un mouvement de la même manière. Ce qui va changer entre ces deux airs motrices, ça va être la raison, si on peut dire, de la planification du mouvement. Je m'explique un peu. On a deux possibilités qui permettent d'expliquer un mouvement. Soit on le fait de mémoire, et soit on le fait en réponse à un stimulus extérieur. Si on fait le mouvement de mémoire, on va alors parler de guidage interne, et si on le fait suite à un stimulus extérieur, et bien on va parler de guidage externe. Alors il faut tout de même savoir que cette distinction entre guidage interne et guidage externe, elle est de moins en moins présente dans le monde de la recherche, tout simplement parce que en réalité, la frontière entre les deux, elle est tout de même assez mince. Et je vais vous expliquer pourquoi, justement. Bon, je pense que vous me sentez venir, comme on a deux guidages et qu'on a deux airs motrices, et bien chacune des airs aura un guidage particulier. Et bien c'est l'air motrice supplémentaire qui va s'occuper du guidage interne, tandis que le guidage externe, et bien il sera occupé, si on peut dire, il sera géré par le cortex pré-moteur. Cependant, on a tout de même une activation des deux airs cérébrales dans un seul type de guidage, simplement, l'une elle est plus importante, plus activée que l'autre. Et c'est justement un peu, enfin comme on a les deux airs qui sont activés dans les deux guidages, c'est justement pour cette raison que la distinction entre les deux guidages, elle est de moins en moins présente dans le monde de la recherche. Mais ça reste tout de même intéressant pour comprendre le fonctionnement de ces deux airs cérébrales. Pour aller un peu plus loin dans l'explication de ces deux airs cérébrales, et bien il faut savoir que quand on fait une tâche d'imagerie mentale et qu'on visualise un mouvement, par exemple si je visualise ma main ou mon bras qui bouge, et bien mon air motrice supplémentaire, elle sera activée. Mais évidemment comme il s'agit d'une imagerie mentale, et bien mon cortex moteur primaire, lui, ne sera pas activé. Et justement cette tâche d'imagerie mentale, elle montre bien que c'est l'air motrice supplémentaire qui est responsable du guidage interne de nos mouvements. Ensuite concernant le cortex pré-moteur, et bien c'est dans celui-là qu'on va retrouver les fameux neurones miroirs. Ce sont des neurones qui vont être activés quand je vais par exemple attraper un objet, mais ils vont être également activés quand je vais voir quelqu'un qui attrape un objet. Et cette activation des neurones miroirs quand je vois quelqu'un qui attrape un objet, ou plutôt qui interagit avec un objet, et bien cette activité elle est d'autant plus forte que l'interaction entre la personne que je vois et l'objet, elle est liée soit aux mains, soit à la bouche. Et cette activation des neurones miroirs, elle ne dépend pas du type d'objet qui est interagit avec. Et on pense également que les neurones miroirs sont à la base de l'apprentissage par imitation. Maintenant qu'on a vu comment était initié et planifié, on va dire assez rapidement, le mouvement, et bien il faut que je vous parle du contrôle de ce mouvement. Et là, pour parler du contrôle du mouvement, je vais vous parler de l'air motrice pré-supplementaire. Alors, si jamais vous pensez que l'air motrice pré-supplementaire, elle a un lien quelconque avec l'air motrice supplémentaire, et bien vous vous gourrez totalement. La seule chose qui les rapproche les deux, c'est tout simplement que l'air motrice pré-supplementaire, et bien elle est située juste à côté de l'air motrice supplémentaire. Les chercheurs sont très très peu créatifs. Ils ont trouvé un truc tout simple, et bien ils le gardent tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'air motrice pré-supplementaire, elle a un rôle dans le contrôle de nos mouvements. Ça peut arriver dans certains cas, mais justement dans certains cas, il va falloir qu'on adapte nos mouvements et qu'on les change. Ça peut être par exemple, si je souhaite attraper un objet, que soit l'objet a bougé, soit moi j'ai bougé d'une façon que je ne l'ai pas prévu, et bien il faut donc m'adapter, et donc changer les plans, on va dire, d'activation des muscles. Et bien ce changement de plan, cette mise à jour si on peut dire, et bien elle est effectuée par l'air motrice pré-supplementaire. D'un point de vue un peu plus technique, on va dire qu'elle inhibe une séquence motrice, et elle va donc en activer d'autres. Et on peut même aller plus loin, on pense, du moins on en est quasiment sûr, que l'air motrice pré-supplementaire, elle a un rôle dans l'inhibition. C'est une fonction exécutive de très haut niveau. En effet, on observe une activation de l'air motrice pré-supplementaire quand des participants font une tâche d'inhibition complexe. Typiquement, ça va être une tâche de Stroop ou alors une tâche d'encadrement d'Eriksen. La tâche de Stroop, par exemple, elle va consister à dire la couleur d'écriture d'un mot, qu'il y ait ce mot, et va être lui-même une couleur. Par exemple, si j'ai un mot bleu qui est écrit en rouge, et bien il va falloir que je dise rouge. Simplement, la lecture est un processus qui est automatique. Donc, naturellement, dans l'exemple que je viens de vous donner, j'aurai tendance à dire bleu. Simplement, comme la tâche demande de dire la couleur d'écriture et pas le mot, et bien il va falloir que j'inhibe la lecture automatique de bleu et qu'à la place je dise rouge. Et bien, dans ce cas-là, l'air motrice pré-supplementaire, elle est activée. Et bien, cet exemple-là de la tâche de Stroop, c'est un excellent moyen justement de comprendre quelle est l'inhibition qu'on retrouve dans le plan moteur. Ça va être donc, je vais devoir faire un mouvement, et bien si ce mouvement, je dois le changer, et bien l'air motrice pré-supplementaire, elle va inhiber le mouvement que je fais pour en activer un autre. Au tout début de la vidéo, je vous avais dit que l'air motrice pré-supplementaire, elle avait une jumelle qui était le champ oculaire supplémentaire. D'ailleurs, au passage, les deux sont situés juste à côté. Et bien, le champ oculaire supplémentaire, il a exactement la même fonction que l'air motrice pré-supplementaire, mais dans le champ du mouvement oculaire. Je vous précise également que comme les deux aires dont je viens de vous parler, l'air motrice pré-supplementaire ainsi que le champ oculaire supplémentaire, comme ils ont été découverts très récemment, et bien il y a quand même peu d'études qui ont été faites sur les humains, il y en a quand même un certain nombre qui ont été faites sur les singes. Mais du coup, et bien on ne sait pas tout de ces deux aires, même si pour être tout de même assez exact, enfin honnête avec vous, même sur ce que j'ai dit encore avant sur les autres aires motrices, on a encore d'autres choses à découvrir, et bien c'est encore plus ce cas concernant l'air motrice pré-supplementaire et le champ oculaire supplémentaire. Alors, ça ne veut pas dire que ce que je vous ai dit est faux, ce sont des choses dont on en est quasiment sûr, simplement il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas encore découvert, donc voilà. Toujours est-il que j'en suis arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop complexe pour vous. Quand j'ai fait les recherches, j'avoue que, bon déjà j'ai appris plein de trucs, mais surtout je me suis rendu compte que c'était extrêmement complexe, et donc d'ailleurs je ne vous ai pas tout dit, c'est justement pour cette raison, parce que c'est trop complexe, et si vous êtes arrivé là et que vous avez globalement compris le sujet, et bien félicitations à vous, parce que je pense que certains ne comprendront pas, et ils auront besoin de regarder une autre fois. Comme je l'ai dit en intro, je vous montrerai, enfin je vous évoquerai plutôt, pardon, les rôles du cervelet et des ganglions de la base dans une autre vidéo qui concernera les pathologies neurodégénératives, comme Huntington ou Parkinson, pardon, ou également Gilles de la Tourette, tout simplement parce que ces deux structures-là sont concernées par ces pathologies, et sont responsables de ces pathologies, et puis du coup ça fera, on va dire, une deuxième partie, entre grands guillemets, du système moteur. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis pour moi ça me permettra également de développer un peu plus la chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, que ce soit dans les commentaires ou dans les pouces, et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez besoin d'une explication ou d'autres choses concernant, enfin d'une précision, n'importe quoi, concernant le sujet. Si vous avez une précision à apporter, et bien pareil, n'hésitez pas dans les commentaires à le faire, c'est le lieu idéal. Et puis n'hésitez pas non plus à passer sur mon Twitter, je vous mets le lien soit dans la vidéo, soit en description. Je sais que je ne suis pas très actif dessus, mais je mets quelques informations dessus quand même. Et puis et bien moi sur ce, je vous dis à la prochaine.